Les funérailles d'Elisabeth II ont été aussi intenses que riches en émotions. Ce lundi 19 septembre, l'événement a attiré des millions de personnes dans les rues de Londres, montré l'union de centaines de dirigeants internationaux et accaparé les médias des pays du monde entier. Personne n'a pu passer à côté, les obsèques de celle qui a été assise plus de 70 ans sur le trône du Royaume-Uni sont un moment d'histoire hors du commun. Et cette journée très spéciale a été organisée selon un programme aussi organisé que grandiose. Décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, la souveraine sera inhumée en début de soirée au sein de la chapelle Saint-Georges, en plein cœur du château de Windsor, aux côtés de son défunt époux, le prince Philippe. Mais avant cela, ce lundi 19 septembre a vu de nombreuses étapes pour cette journée de dernier hommage. A l'issue de quatre jours d'une veillée aussi spectaculaire que populaire, le public a été invité, dès 7h30, à quitter Westminster Hall, où le cercueil de la souveraine était exposé au public, en vue de son transport à l'abbaye de Westminster. Une journée qui marquera le monde à tout jamais si estie au sein de ce lieu emblématique où elle a été couronnée en 1952, quoi eut lieu la cérémonie des funérailles d'Elisabeth II à partir de 12h. Après une heure et demie de cérémonie extrêmement touchante, le cercueil de l'ancienne reine a été mis en route pour l'arc de Wellington, un arc de triomphe situé au carrefour de Hyde Park Cornet à Londres. Arrivée à l'arc de Wellington, la dépouille sera placée dans le corvillard et conduite au château de Windsor, où la famille royale et les quinze premiers ministres des différents pays dont le souverain britannique et chef d'état assisteront, à 17h, à une cérémonie funèbre. Vous savez tout sur le déroulé de cette journée historique. Mais au milieu de tout ça, toute la famille royale était évidemment présente. Ce fut également le cas de la princesse Charlotte, qui a attiré l'attention pour une raison toute particulière. La fille du prince William et de Kate Middleton, qui est donc l'arrière-petite-fille d'Elisabeth II était ornée d'un petit détail qui a une grande importance. La princesse Charlotte a rendu un bel hommage à Elisabeth II âgée de 7 ans, la princesse Charlotte, qui a marché derrière le cercueil de la reine aux côtés de son grand frère, le prince George, et de ses parents, était habillée de noir. En plus d'avoir pris le soin d'épingler à son manteau une petite insigne de fer à cheval. Un petit objet qui a une grande importance symbolique, en faisant écho à la grande passion commune qu'elle partageait avec Elisabeth II, les chevaux et les courses hippiques. Ce clin d'œil de la princesse Charlotte qui a été rapidement repérée par le mirror fait penser à celui de sa mère, Kate Middleton, ce samedi 17 septembre. A l'occasion d'un dîner rassemblant plusieurs dirigeants des pays du Commonwealth organisé au palais de Buckingham, la princesse de Gaël arborait un bijou appartenant à la reine. A savoir un collier de trois rangs de perles que Elisabeth II portait quasiment au quotidien.